Apparemment, c'est moi qui peut pitcher le film rapidement. C'est Franck et Cécile est un pompier à l'incendie. Voilà. C'est l'histoire d'un couple, Franck et Cécile, qui sont des jeunes gens. Lui, il est pompier de Paris, elle est institutrice. Et puis, ils ont plein de projets, plein d'envie, deux petits bébés qui vont arriver. Et lui, il est voué à cette passion et cette vocation de sauver les autres à travers son métier de sapeur-pompier. Et un jour, pendant un incendie, il va se produire un accident qui va faire basculer leur existence à tous. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible, d'une certaine manière. C'est pas forcément un film sur les pompiers, c'est surtout une énorme histoire d'amour et c'est un film sur la résilience. Totalement, c'est beaucoup mieux pitché que moi. Donc déjà, tu le referas pas, s'il te plaît. C'est très désobligeant, mais oui. Oui, c'est un film sur comment un couple va survivre ou pas à une épreuve. Et donc, le film est au final très lumineux parce qu'il raconte comment l'amour, le lien qui les unit, va les aider à dépasser cette épreuve. C'est marrant, vous en parlez bien, mais au début, vous aviez refusé de faire le film. Bah... Oui, il se trouve que j'ai lu le scénario deux fois et que la première fois, je l'avais sûrement mal lu parce que j'avais pas eu envie de le faire. Et puis la seconde fois, à un autre moment de ma vie, j'ai eu envie de le faire. La vérité, c'est que personne n'est invincible. C'était un des défis du film. C'est vraiment un film sur la quête d'identité et comment on peut se retrouver soi-même. Donc, quoi de plus symbolique qu'un visage qui disparaît ou qui se métamorphose, en tout cas. Donc, il était beaucoup de questions de masques. Mais moi, j'ai trouvé dans ce film, finalement, que bizarrement et paradoxalement, le fait de jouer masqué apportait quelque chose d'étrangement intime et personnel et peut-être la capacité de révéler encore plus de choses tout en cachant le visage. Moi, j'ai dû trouver d'autres moyens d'expression qui, j'espère, sont dans le film. À travers le corps, à travers la voix, justement, pour pallier à ça. Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je trouve que c'est un travail assez passionnant, justement, de devoir changer de route. La route qu'on emprunte d'habitude, évidemment, quand on est acteur. Et puis après, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie connexion. Moi, j'ai adoré dans le jeu avec Anaïs. Je pense qu'on était tous les deux très émus, voire bouleversés par l'histoire qu'on devait raconter, tout simplement. Donc, c'est la meilleure chose qui puisse se passer quand on est acteur. Donc, après, ça se passe beaucoup dans les yeux. Évidemment, il y a les yeux des deux personnages qui peuvent toujours se connecter. Tout à fait. Et moi, quand je devais jouer avec Pierre Masqué, c'était très, très intéressant aussi parce que je me suis retrouvée un peu dans la position de mon personnage, c'est-à-dire guetter le moindre signe de la part de Pierre, que ce soit un battement de cils ou un gémissement. Enfin, j'étais très à l'écoute de lui. Et c'est le cas de mon personnage. Elle est à l'écoute. Elle est en recherche de ce qu'elle a perdu de son compagnon. Donc, finalement, c'était un travail que je n'avais jamais fait avant, mais que j'ai adoré, que je trouvais très passionnant parce que moi, j'adore jouer avec les autres. Et là, je joue avec un autre très bizarre. Je joue avec un autre très masqué. C'est en même temps, je crois, à la fois un hymne aux héros du quotidien, les pompiers, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les soignants, les accompagnants. Mais au-delà de ça, à tous les héros du quotidien qu'on peut être, vous et moi, je crois que le film raconte aussi qu'on peut être tous sauveteurs l'un de l'autre si on le décide. Par un geste, par une petite attention. On peut tous l'être et qu'au-delà juste de la fonction de pompier, tout ça, c'est l'idée qu'un hommage, je crois, justement, de façon plus large à l'amour et à l'espoir et à ce qu'on peut apporter à l'autre. Et puis, même dans la première partie du film, moi, ça me passionne assez de jouer la femme d'un héros. C'est comme ces femmes d'hommes politiques ou les femmes des tennismans ou les femmes des grands sportifs. Souvent, à côté d'un héros, il y a quelqu'un qu'on voit peu et qui, en fait, est toujours là. Et ces fonctions-là, ces femmes-là, elles m'intéressent beaucoup. Merci. 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 Merci.